Alors, j'ai vécu 15 ans avec le père de mes enfants et il savait qu'il me trompait, il me trompait pendant quatre mois, je ne savais pas. Un bon matin, il se réveille, il dit qu'il part travailler en Suisse et je lui ai dit, mais c'est en Suisse seulement qu'il n'y a pas de travail en Italie ici. Il dit, non, comme c'est toi qui fais, tu fais tout à la maison ici, tout et tout, les factures, nanana, j'aimerais faire quelque chose pour pouvoir t'aider aussi. Je les supplie à ne pas partir puisque je savais déjà qu'il me trompait parce qu'avant ça, quand j'ai su qu'il me trompait, parce que moi, j'aimais publier, j'aime publier ma famille, j'aimais tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et alors qu'il n'avait pas dit la vérité à la personne avec qui il sort, à sa copine, qu'il était encore avec moi, il avait dit qu'on n'était plus ensemble, pourtant on était ensemble. Donc les parents de la fille de cette dernière menaient des enquêtes puisqu'ils ont su que j'étais sur les réseaux sociaux, donc ces personnes ont mené des enquêtes. Et comme le 26 avril, c'est mon anniversaire, moi j'étais au boulot, il a fait une vidéo avec les enfants pour me souhaiter un joyeux anniversaire et il a publié la vidéo de un joyeux anniversaire. Donc c'est cette vidéo que les parents ont vue et ils ont su vraiment, ah non, c'est-à-dire qu'il nous a menti. Il est toujours avec sa femme et il dit qu'il est ceux, ils ne sont plus ensemble. Ils ont commencé à mener des enquêtes sur moi. Donc on a réglé, son père m'a demandé des excuses, lui aussi m'a demandé par... Qui allait expliquer au père ? Le père aussi, la vidéo est portable là ? C'est moi qui ai expliqué au père parce que c'est une histoire un peu complique. Bon, excuse-moi. Oui. Puisqu'il avait menti, il avait menti à tout le monde qu'il n'était plus avec moi. Et j'aime poster la famille. Donc le dernier que j'ai posté, son meilleur ami avec qui, qui est notre ami, lui donnait des conseils pour lui dire, ah vraiment, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon parce que tu laisses, tu abandonnes ta femme avec tes enfants pour venir rester en Suisse. Alors que cette dernière était l'escoping de son papa. Cette dernière était l'escoping de son papa. Que vraiment, il ne faut pas abandonner ta femme, il ne faut pas abandonner tes enfants, tout ça. Donc le jeune maintenant, puisqu'il a dit que notre dernier enfant n'était pas pour lui. Pourtant, le dernier, c'est pour lui. Non, le jeune, quand tu... C'est ton mari, quoi ? Voilà, mon... Papa n'est ses enfants, il dit dernier enfant. Il dit dernier enfant, ce n'était pas pour lui. Puisqu'il a, quand tu gagnes une nouvelle femme au dehors, tu ne peux pas... Non, papa n'est qu'une nouvelle femme. Toi, tu as fait quoi ? Et puis le dernier, elle n'est pas pour lui. Non, non. Il a reconnu, je le sais même, papa. Le dernier, là, c'est pour lui. Donc, l'ami nous demande, mais est-ce que l'enfant que tu as posté là, c'est... Il dit, mais c'est notre dernier, là. Il dit pas. Non, il n'a pas voulu me dire, mais il dit, mais il y a quoi ? Il dit, non, laisse. C'est après, il m'avoue que vraiment, ton mari a une autre femme en Suisse, là-bas. C'est là qu'il m'avoue le secret. Et moi, maintenant, je lui demande... Il dit que c'est vrai, c'est la vérité. Son papa me demande des excuses et laisse. Puisque c'est laisse copine de son papa. C'est vrai qu'il a pris, là. C'est vrai qu'il a pris, là. Son papa, maintenant, m'explique toute l'histoire. L'attends. Il dit, son père... Son père qui l'a mis au monde. Son enfant, la fille, là. Oui. Elle fille laisse copine de son papa. De son papa. Et l'enfant a pris. Ça veut dire que quand il partait, quand le vieux était avec elle, là, l'enfant me roussait ça à côté. J'avais tellement mal. Je veux dire que j'ai mal fait jeter ses bagages au dehors. Mais quand je vois qu'avec toute cette souffrance que je mets, moi... Non, en Italie, là, voilà. Quand on n'est pas à vous, mettez les bagages au dehors. C'est le délire que vous avez donné en Italie. Oui, parce que moi, je ne pourrais plus supporter parce que j'ai trop subi. Déjà, en 2011... Mais, écoute-moi. Oui. Quand il y a eu l'histoire que le monsieur, il était chacun de vous, hein. Mais moi, je pense qu'au lieu de mettre ses bagages au dehors, tu l'appelais poliment. Chérie, comme je vois que les enfants, je souffre avec eux, tu peux libérer la maison. Ça, c'était entre vous deux. Mais chacun a sa dignité sur la terre. Tu vois, prends le barrage d'un homme, allez jeter chez ses parents. Ça veut dire que ceux qui ne t'ont pas connu, qui n'ont pas... Ils ont vu quand il y a du cirque, déjà, on lui donne raison. Pourtant, toi, tu as fait... Moi, je me dis qu'il est venu se marier légalement. Et quand il retourne, il retourne à la maison parce que la fille, elle vit en Suisse. Quand il vient, il va avec un bagage. Il va avec un bagage tout le temps. Ma fille, il n'y a pas de foyer qui... Nos mamans qui ont fait 80, t'as un papa là. Elles ont dit, on supporte ça, mais on est là. Cessez à parler, discuter, dialoguer avec vos marines. Tu ne dois pas prendre le valide de ton mari. Si elle a fait ça, c'est parce que tu l'as trop fatiguée. Elle ne croit pas. Elle, on semble qu'elle t'aime. Parce qu'un homme n'a plus une femme là, il ne parle pas d'elle. La manière que tu es venu là, je sais que mon fils aussi va te voir. Tu aimes encore ta fille. Moi, sa mère, la seule l'autre de tu le pleures, j'ai un baisse ça. Je te demande pardon. Ce qui est passé, est passé. Mais pense à l'avenir des enfants. C'est vous deux qui avez demandé que les enfants viennent là. Si ma fille t'a fait un truc, ça ne te plaît pas, je te demande pardon. Problèmes de couple, suppression, déception amoureuse. Suivez votre mission Goumin Sucré. Une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour et de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités, arbitrés par la seule l'or de tout le pleu. Avec ses conseils bien pimentés, ne ratez surtout pas Goumin Sucré. Tous les vendredis, dès 22h sur Ivoire TV Musique, canal 209 de Bouquet Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada